Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et nous voilà sur Xbox 360 pour un jeu, un Dragon Ball Z, un Dragon Ball Z Burns Limits, qui est sorti aussi sur PS3 pour info, et qui est jouable online. Alors ce qui concerne le online, je me suis laissé entendre dire du moins sur 360 qu'on pouvait jouer mondialement, mais qu'il n'y a qu'en France que ça fonctionnait à peu près. Et encore ça c'était ce qu'on m'a dit il y a au moins 6 mois, je ne sais pas comment ça a évolué, si vous voulez jouer ce serait plutôt avec des français qu'avec des japonais. Mais bon, vu leur niveau à mon avis, il ne faut pas trop s'y frotter. Alors je vais vous faire un petit cours vite fait, on a sur PS1, on avait des Dragon Ball Z tels que le Battle Band 2, on avait aussi le Final Book, je ne trouve plus la boîte, qui était le premier à ma connaissance, le premier que j'ai joué en 3D, qui était vraiment des grosses déceptions. Après on a eu la PS2, qui sont aussi sortis sur Gamecube d'ailleurs, d'ailleurs c'est sur ce support que je les ai, on avait les Budokai, une trilogie, le premier, le deuxième, et le troisième, bon il n'est pas sorti sur Gamecube, ça c'était Dim's qui les a fait. Et après on a eu une troisième série, les Budokai Tekenshi, donc là c'est le deuxième, j'ai aussi le troisième, j'ai aussi le joué parce que bon, c'est surtout, en tout cas sur la Wii, c'est surtout la maniabilité qui change, mais ce sont de très très bons jeux, un petit peu plus compliqués que les Budokai simples. Et en fait ce Dragon Ball Z a été développé par Dim's, donc ceux qui ont fait les premiers Budokai, alors ça explique que la maniabilité est un petit peu plus facile, et c'est un petit peu moins basé sur le déplacement. Donc ça, ça va, c'est potable, c'est un petit peu plus ouvert au public, pourquoi pas. Alors graphiquement, vous allez voir que c'est très très joli, je vais vous montrer vite fait l'interface, donc on a un mot d'entraînement, bon ça ne sert à que dalle, juste pour se battre comme ça. Voilà, on a un dit accessiel en trois parties, basique, normale, difficile, je ne me suis même pas tardé dessus, moi ça ne m'intéresse pas tellement. Voilà, on a les épreuves, alors qu'est-ce qu'on a qu'on épreuve ? On a un mode survie, un mode combat contre la montre, et un mode combat au point. Donc voilà, ce n'est pas ça qui va donner de l'intérêt au jeu. Et bien sûr, on a un mode versus, donc ça c'est une des grandes choses des Dragon Balls, c'est de s'amuser avec un pote. Alors non seulement on peut jouer contre l'ordinateur, contre un ami, on peut aussi regarder l'ordinateur géré de personnages, histoire de se rincer un petit peu, vous savez quoi, on va se regarder un combat, un petit combat, comme ça au moins il y aura un petit peu de contenu. Donc je vais vite vous montrer, en ce qui concerne les personnages, on en a 21, là on a encore deux perçus secrets, alors ça je reconnais Broly, et ça à mon avis c'est Bardock ou Tabak, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit le nom du père de Sangoku. Donc on a les personnages de Cell, ça c'est Trunk, ça c'est C-16 à mon avis. Je n'ai pas fini le mode histoire, donc on va faire un petit combat, Sangoku contre Vegeta, histoire de voir ce qu'il y a dans la tête. Alors on a Sangoku qui est en double, donc ça le fait 21 personnages, voilà. Donc on va faire un petit Sangoku. Alors on a aussi le choix d'attaque ultime, ok. On choisit un partenaire, alors par exemple, c'est très sympa ça. Alors on prend par exemple Piccolo, et on choisit en fait plusieurs attaques qui peuvent exécuter. En fait, quand on est dans le souci, ce sont ces attaques qui vont être utilisées pour nous débatouiller, on va dire. Voilà, on va prendre Vegeta. Donc Final Flash bien sûr. On va prendre Nappa. Nappa, voyons. Naradis, Nappa. Et voilà, il y a pas mal d'attaques, pas mal de cinématiques. Et on va regarder, comme ça au moins j'aurai pas besoin de m'humilier à jouer. Alors en ce qui concerne les maps, c'est hyper hyper light, voilà. Mais moi ce que je me dis, c'est qu'il va y avoir une trilogie des Bans Limits. Et qu'en fait, ce jeu, c'est un petit peu comme une démo. Une démo à 70€, c'est un petit peu comme le Grand Turismo Prologue. Bon, qui coûtait 40€. Mais là, ça fait un petit peu mal au cœur. Donc des niveaux très vides, etc. Très jolis les décors, mais on est allé un petit peu en arrière en ce qui concerne le jeu en lui-même. Donc là, on peut modifier un peu l'IA, voilà. Ok. C'est parti, on va admirer. Comme ça, j'ai pas besoin de jouer. On n'a pas besoin de me ridiculiser. Et puis après, on va attaquer le mode histoire. Le gros, gros point noir du soft. Enfin, du soft, parce que c'est une démo ce truc-là, c'est pas possible. Ok, petite cinématique. En réalité, c'est très très joli. Même si bon, on est sur la next gen. On pourrait encore avoir un petit peu mieux. Les décors sont hyper vides. Mais c'est vrai que ça colle vraiment très bien au dessin animé. C'est vrai que niveau qualité graphique, là-dessus, c'est vrai que c'est très très joli. Mais je dirais que le gros point noir, c'est par exemple le fait que quand on fait une super attaque, l'adversaire n'est même pas... Les habits ne sont pas déchirés, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait très mal au cœur. Parce que je trouve que c'est vraiment un retour en arrière. Et une chose aussi que je déteste, c'est que, par exemple, dans les Budokai et Tekenshi, ce que j'adorais faire, c'était prendre l'adversaire avec un gros coup de poing, le faire valdinguer, par exemple, dans la montagne, et que ça se cassait. Et bien là, les super coups, c'est hyper limite. On a un tout petit trou sur le sol, mais c'est vraiment très mauvais. Alors vous voyez, ça, ce sont les cinématiques. Donc vous voyez, un des deux coups que j'avais programmés. Et regardez, il faut un coup de pied. On le voit même pas ! Mais c'est quoi ce bordel ? Après, en ce qui concerne les attaques qui sont beaucoup moins impressionnantes que sur les Budokai et Tekenshi. Mais sinon, le jeu, en fait, je vous ai dit, c'est vraiment un jeu pour 20-30 euros. Moi, je veux bien. En attendant les prochains, mais voilà, c'est vraiment pas le jeu qui vaut le coup. Vraiment pour pas cher, d'accord. Mais c'est tout. Alors voilà, c'est un jeu qui tourne très bien. C'est très sympa. Alors les musiques, je sais pas si vous entendez les musiques, mais c'est quelque chose d'affreux. Oh putain ! C'est... Non, non, c'est quelque chose de dégueulasse. Alors le combat dure un petit peu en longueur. Vous voyez, les habits ne s'imbibent même pas, bordel. Mais c'est monstrueux. Ah non, mais ça fout un gros coup à l'immersion dans le jeu. Il y a que ça commence à y aller. Les barres de ki. Bon, après c'est classique. On a les barres de vie, la barre d'énergie. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais vous laisser regarder la fin du combat. Oh, Vegeta sans goku. Magnez-vous un petit peu. Ah bah t'en terminez. Voilà. Vous voyez, je m'ennuie même à regarder un super combat. Entre ces deux personnages que j'adore. Oula, Vegeta avec son armure en super guerrier. Ça crée un petit peu. Mais bon. Ah, il y a deux rouges. Oh non, non, non. Voilà. Désolé. Non, merci. Je pense que vous avez déjà vu quelque chose. Alors, comme je vous ai dit, c'est un petit peu moins basé sur le déplacement. Alors là, j'ai ma carte d'acquisition qui plante un petit peu. Je ne sais pas si ça va planter dans l'enregistrement. Mais ça va revenir. Voilà. Je suis désolé. Elle ne supporte pas bien l'XBoss 360. Alors, on va aller sur les Chroniques Z. Donc, le mode histoire qui est en fait un faux mode histoire. Non, mais c'est un pourri. Franchement. Alors, déjà, on va dans le mode histoire. Continuez. Donc, à chaque fois qu'on débloque une saga, on avait le petit écran avec Sangouan et celle qui diffère. Et regardez. Voilà. C'est ça. C'est ça le mode histoire. Non, mais vous vous foutez de ma gueule. Des cases. Alors, c'est ça le mode histoire. Alors, entre l'entraînement de famille, Sangouku et Sangouan qui s'entraîne avant l'arrivée de C20. Enfin, et le combat contre C16, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Elles sont passées où ? Les cinématiques, etc. Non, franchement, grosse, grosse déception. C'est vraiment un jeu fait à l'arrache, j'en ai l'impression. Alors, qui ne tient pas la route, franchement. C'est très peu de combat. Je ne sais pas si j'arrive à aller en arrière. Zoom, saga. Changer de saga. Ah, la saga Freezer, vous voyez. La saga des Saiyans. La saga Cell. Trois sagas. Peut-être quatre. Avec l'histoire de Brouilly et tout ça. Parce que bon, étant donné que Brouilly, elle perde son Goku, son débloquable. J'ai un petit peu, mais franchement, c'est un truc qu'on boucle ça, quoi. En 6 heures. Ah non, c'est... Et en plus, ah oui, un gros point noir, c'est que le jeu a été censuré. Non mais, censuré Dragon Ball Z ? Ah non, non, ça, c'est franchement touché à l'oeuvre. Alors, je vais citer le truc, l'exemple le plus souvent utilisé. C'est, par exemple, le combat contre Nappa. Alors, je crois que c'était Yansha. Je ne sais plus si c'est Yansha ou Yanshinhan. Ils avaient battu contre Nappa. Et à un moment, il y a un de ces deux personnages qui perd son bras, qui se fait couper le bras par Nappa. Et bien, dans ce jeu, il n'y en a pas. Il n'est pas mort, le bras. Enfin, il n'est pas coupé. Et encore, ça, c'est qu'un exemple. Alors, non, non, franchement, c'est du foutage de gueule. Alors, on va partir tout de suite dans le mode combat. Avant que je suis allé en arrière. Non, je suis allé en arrière, merde. Désolé. Donc, c'est vrai que c'est un jeu. Je ne finira même pas le mode histoire. C'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste. Alors, on a plusieurs niveaux de difficultés. Mais franchement, moi, ça ne me donne pas envie de recommencer en plus dur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à débloquer, mais ça ne vaut vraiment pas le coup, quoi. Non, c'est un jeu. Moi, je vous conseille soit de l'avoir pour très peu, pour rien du tout. Enfin, même pas 20 euros. C'est quand même un jeu next-gen. Ou sinon, d'attendre que le 2 ou le 3 sortent. Mais là, il va falloir attendre en année. Donc, ce n'est pas super. Donc, des petites cinématiques. Et vous allez voir qu'en fait, ils ont essayé de faire que le jeu soit le plus immersif possible. En faisant que quand on combat, il y a des queues de scènes qui apparaissent comme ça. Et moi, je trouve justement que c'est une très grosse connerie. Parce qu'en fait, ça casse tout. On est bien dans le trip. Ça commence à se battre. Et puis, hop, là, une cinématique. Elle était comme ça. Parce que bon, il faut quand même dire, l'histoire de Dragon Ball Z, je ne sais pas pour vous. Moi, je la connais par cœur. Je n'ai pas besoin qu'on me refasse des résumés ou tout ça. Alors, je sais que dans le Budokai, je crois que c'était le Takeichi 3, on se battait. Et temps en temps, on avait un petit icône, genre un bouton appuyé. Et en fait, on pouvait activer ce genre de scènes quand on avait envie. Donc là, c'était quand même un petit peu plus sympa. Non, mais franchement, dans l'ensemble, c'est un jeu qui ne vaut pas le coup. Franchement, c'est... En plus, j'ai pris Piccolo, un des personnages que je n'ai jamais maîtrisé dans n'importe quel DBZ. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai pris un sang-goku.